Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, Emmanuel Zeté, dément toute accusation parue dans la presse contre lui et ses établissements. Le journal Horror Plus, dans sa parution numéro 1657 du 16 janvier 2015, a publié en sa grande une et en sa page 7 un article intitulé « Communauté urbaine de Bafoussam, Zeté Emmanuel en flagrant délit de fraude fiscale ». Je paye régulièrement mes impôts, je paye régulièrement les salaires à mes collaborateurs. J'ai versé l'année dernière dans les caisses du Trésor public environ 1,127 milliard que vous pouvez vérifier sur les relevés douaniers. Sur les 20 millions que nous sommes, c'est avec 5 000 qui payent les impôts comme moi. ça devait produire un budget de 5 650 milliard. Concernant la faillite de ces établissements, l'accusé répond. Les établissements Zeté fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Quand on fait faillite, on ne peut pas travailler dans la gestion d'une autre entreprise. Le second point concerne la prétendue dette et a entraîné la faillite de Cofinesse, un établissement de micro-finances. Je n'ai jamais été client de la Cofinesse. Je n'ai jamais ouvert un compte à la Cofinesse. Je n'ai jamais cautionné un crédit à la Cofinesse. C'est uniquement pour me salir, téléguider ou bien commander par mes détracteurs. Ces détracteurs sont ceux qui ont échoué partout où nous sommes en train de réussir. La Cannes 2019 approche. Bafoussam, qui doit abriter une poule de cette Coupe d'Afrique des Nations, refait sa toilette. Ceci à travers la construction des espaces marchands par la communauté urbaine, l'aménagement des espaces verts, la formation des transporteurs urbains par moto, la lutte contre l'insalubrité et bien d'autres choses.